Bonjour, tu es le CEO de Bringer. Exactement. Qu'est-ce que fait Bringer ? Bringer, c'est un outil en SaaS qui permet à la fois de monitorer, d'analyser les réseaux sociaux et aussi de mesurer sa propre activité en tant que marque sur ces mêmes réseaux sociaux. Donc c'est de la e-réputation ? En partie, effectivement. Il faut voir ça un peu comme un moteur de recherche avec des critères de recherche très fins sur les réseaux sociaux. Sur la base de ces critères, on va remonter en temps réel l'ensemble du contenu qui correspond à ces recherches et tout ce contenu-là, on va l'analyser en temps réel à la fois de façon quantitative et qualitative pour sortir des indicateurs clés qui permettent de bien comprendre ce que les internautes disent de sa marque, de ses produits, de ses concurrents, de son secteur d'activité, etc. Ça, c'est ce qu'on faisait ces derniers mois depuis le lancement en février. Et en plus, maintenant, Bringer permet aussi de mesurer sa propre activité en tant que marque sur ces réseaux pour savoir si la stratégie qu'on a mis en place porte ses fruits, si l'engagement avec les fans ou les followers est de bonne qualité, etc. Alors comment ça se matérialise ? En fait, on met des mots clés, on définit des thématiques et il y a des alertes qui remontent en temps réel ? Exactement. La base, effectivement, c'est le mot clé. Après, il y a des critères de recherche qui sont beaucoup plus fins. On peut dire, par exemple, quand ça vient de Twitter, il faut qu'il y ait un nombre minimum de followers, sinon on ne reçoit pas le message. Quand ça vient de Tumblr, il faut qu'il y ait eu un nombre de likes sur l'article. Enfin, voilà, on a des critères qui sont spécifiques à chacun de nos réseaux. À chaque fois qu'un message correspond à un de ces critères, on le reçoit et il est pris en compte dans notre analyse. Et tout ça est fait, effectivement, en temps réel, même si, évidemment, on peut remonter dans le temps et voir ce qui s'est passé un jour précis jusqu'à un degré de 5 minutes. Donc, on a vraiment un outil très, très précis pour bien comprendre ce que les internautes ont dit à propos, encore une fois, de notre marque, de nos concurrents, de nos produits, etc. Alors, si on prend un exemple qui s'est passé récemment, PSG champions de la Ligue, il s'est passé, en fait, plein de choses, il paraît, sur les réseaux sociaux qui auraient pu annoncer ce qu'allait se passer. Est-ce que Bringer peut être utile à ce moment-là ? Oui, clairement, nous, on voit ces tendances-là arriver dans l'outil. On voit les leaders d'opinion dont les messages sont beaucoup repris. On voit quels sont les contenus de ces messages. On a de l'analyse sentimentale, donc on va voir aussi les messages négatifs se détacher. Et puis, on peut aller lire. Très concrètement, quand on voit un pic de messages à un moment de la journée, on va pouvoir lire les messages importants qui étaient publiés à ce moment-là et donc permettre de bien comprendre, encore une fois, ce qui est dit et de détecter ce genre de tendances. On le voit sur un événement comme le PSG, mais on le voit aussi, et c'est parfois un peu plus classique, on en entend également parler, c'est toutes les émissions de télé où on est capable de dire telle personne va gagner le concours de chant, etc. Enfin, ça, c'est des données, effectivement, qui ressortent dans Bringer. Et c'est un axe sur lequel on travaille beaucoup et on est en train de s'associer, enfin, en tout cas, pas de s'associer, mais de travailler avec des grands industriels de ce sujet pour intégrer encore plus de technologies qui vont dans ce sens dans notre outil. C'est-à-dire que c'est de l'analyse, mais on est un peu dans du prédictif. Exactement. C'est clairement du prédictif et de pouvoir dire la veille, deux jours ou trois jours avant, voilà ce qui va se passer sur un événement, voilà l'impact de la sortie d'un film, voilà ce genre de choses qui sont aujourd'hui plutôt demandées par nos clients et c'est des sujets sur lesquels on travaille beaucoup, ouais. Alors, tu parles de films, d'événements, on est dans le culturel plutôt. Quels sont les secteurs qui vont vers toi pour justement avoir ce côté analyse et ce côté prédictif ? Alors, le prédictif, c'est encore en brionnant dans notre outil, il faut être franc. Effectivement, sur un événement comme le PSG, on peut le voir, mais on n'a pas un degré de finesse qui va nous permettre, si je reprends encore l'exemple du film, de déterminer à peu près le nombre d'entrées en salle autour d'un film. C'est les sujets sur lesquels on travaille mais qu'on n'a pas encore dans l'outil aujourd'hui. Par contre, le reste, qui vient chercher le reste aujourd'hui ? C'est d'abord les agences de webmarketing, de communication, de relations presse, de community management, les marques, qu'elles soient petites PME ou des grands comptes, qui internalisent ces questions liées aux réseaux sociaux. Et puis aussi, dans une moindre mesure, mais c'est un sujet qui nous intéresse quand même beaucoup, c'est les collectivités territoriales qui ont envie de savoir ce qui se dit autour d'un service public, d'un élu, d'un événement, etc. et qui du coup utilisent Winger pour savoir ça aussi. Et puis le nouvel axe qu'on est en train d'intégrer dans l'application de mesure de l'impact, on pense aussi que ça va nous ouvrir des champs encore un peu différents, vraiment des gens qui sont très actifs, des community managers, etc. et qui veulent aussi pouvoir mesurer très concrètement l'impact de leur activité. On est au Web Today, écosystème nantais, et tu es dans cet écosystème puisque tu es nantais, ou en tout cas c'est aujourd'hui là où tu vis. Comment se matérialise cet écosystème ? Comment tu pourrais décrire sa dynamique ? Est-ce que ça t'apporte ? Est-ce que toi tu peux apporter à l'écosystème ? Alors, la particularité moi je trouve de l'écosystème nantais, c'est sa volonté d'avancer ensemble. C'est-à-dire que toutes les start-up, qu'elles soient petites ou grandes, etc. ont envie de porter Nantes vraiment d'une façon globale. Et ça je trouve ça vraiment intéressant parce qu'au final ça bénéficie à tout le monde. Que ce soit des belles start-up qu'on connaît, les Lengo et iAdvice qui sont ici, c'est pas les seuls, je pense à des douches buzz, à tout ça qui sont là et dont on entend en parler. Eux bénéficient de ce soutien et tirent avec eux aussi l'ensemble des plus petites start-up comme nous un peu dans leur sillage. Donc vraiment je pense que c'est ça qui caractérise l'écosystème nantais, c'est cette volonté de travailler tous ensemble pour un peu que ça bénéficie à tout le monde. Et concrètement qu'est-ce que ça nous apporte ? Et bien c'est que ça nous fait gagner beaucoup de temps parce qu'on se rencontre tout le temps, on travaille ensemble, on nous présente les bonnes personnes. Quand on cherche une compétence particulière, tout de suite on est redirigé vers la bonne personne. Je pense que le lieu qui symbolise ça c'est la cantine numérique à Nantes où il y a plus de 200 événements par an. C'est eux qui organisent le Web Today aussi aujourd'hui. Et c'est vraiment eux un peu les chefs d'orchestre qui font que tous ces gens se croisent, se rencontrent, discutent. C'est eux souvent qui nous mettent en relation. Et c'est aujourd'hui, très concrètement dans le développement de ma boîte, ça m'a fait gagner peut-être 4 ou 5 mois. Tu trouves toutes les compétences dont tu as besoin sur Nantes ou sur les environs ? On trouve la plupart des compétences et quand on ne trouve pas les compétences ici, c'est pas difficile de faire venir les gens à Nantes. Parce que c'est une ville qui est très attirante, avec un cadre de vie vraiment génial. Je pense que tu as pu t'en rendre compte aussi sur l'événement, le lieu est vraiment top. Et c'est vrai un peu partout dans toute la ville. Les loyers ne sont pas chers, en même temps les salaires sont intéressants. On est à 2h en train de Paris, donc moi je dis souvent que c'est la banlieue de Paris et qu'on est parfois plus vite arrivé dans le centre que des gens qui habitent réellement dans la banlieue de Paris. Donc vraiment, il y a un peu tous les éléments qui sont réunis pour que ce soit facile de faire venir des gens qui parfois ont un peu envie de changer de vie, de déconnecter de la vie parisienne par exemple. Et à Nantes, ils vont retrouver un peu le meilleur des deux mondes. Et tu as des gens qui viennent naturellement sur Nantes pour s'installer, pour développer leur entreprise et bénéficier de cet écosystème ? Moi j'en croise tous les mois des gens qui me disent, je viens d'arriver à Nantes, je découvre. Et là effectivement ils poussent la porte de la cantine, ils trouvent un accueil qui est fait pour ça quasiment. Et ils peuvent participer à des événements, ils sont mis en relation très rapidement avec les bonnes personnes. Et pour moi c'est clé, l'ouverture de ce lieu à Nantes ça a été clé. Et vraiment tous les événements qui tournent autour de ça, je pense que c'est vraiment important. Et moi j'étais dans l'écosystème, en tout cas je travaillais un peu autour avant même l'ouverture de la cantine il y a déjà quelques années. Et on a senti un vrai virage. Et moi quand je suis passé à la phase création de ma start-up aussi, je me suis rendu compte très concrètement de l'importance et de l'impact que ça pouvait avoir sur nous. Mais de façon très très concrète quoi. Merci beaucoup Simon. Et merci à toi. Merci à toi. Merci à toi. Sous-titrage FR ?